Bonjour à tous messieurs madame bonjour alors je n'ai que 17 minutes ça c'est mon vrai défi pour vous présenter tout le monde autour de cette table pour vous parler de ce grand événement du Cial 50 ans 50 chefs c'est l'un des moments forts de ce 50e anniversaire du salon la journée des étoilés donc avec des chefs étoilés qui viennent faire un tour sur le plus grand salon donc sur le plus grand marché du Cial alors pour nous parler de cette journée il y a plein de monde alors je vais vous demander tour à tour de prendre votre micro et puis d'essayer de vous présenter on va commencer par Léa Linster Bonjour alors on va vérifier que votre micro fonctionne bien oui j'espère ah oui voilà oui ça va très bien alors par contre là j'ai des petites infos sur vous vous êtes la première femme du monde à remporter le Bocuse d'or C'est exact en 1989 à l'occasion du plus grand concours du monde de cuisine vous avez eu de nombreux prix notamment la Toc d'or en 1994 c'est ça jusque là je ne me trompe pas la clé d'or de la gastronomie Goemio Oui 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 et puis votre premier restaurant porte votre nom et il est étoilé absolument bienvenue on peut passer à côté votre micro alors peut-être à vos voisins qui vous voulez Alors le micro ne fonctionne pas voilà oui ça marche je suis voisin parce que moi je viens de Belgique donc je représente ici les Belges au sein de mes collègues français et luxembourgeois Voisin de la France mais voisin aussi de Léa qui vient du Luxembourg De Léa bien sûr oui 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 et moi j'exploite un restaurant donc à Elzel c'est tout près de 40 minutes de Lille et j'exploite le restaurant depuis 34 ans D'accord et alors vous êtes ici pour la première fois que vous venez aussi C'est la première fois que je viens au Cial alors bon c'est un il y a un certain paradoxe parce que on voit toutes ces marchandises tous ces produits c'est vraiment il y a vraiment une mondialisation de la nourriture Et alors que chez nous dans nos restaurants enfin dans la gastronomie on essaye de trouver quand même des produits issus de notre entourage on essaye de favoriser les produits courts Et donc il y a quand même de Belgique ou vraiment de notre région et donc il y a quand même un certain paradoxe on a tout et rien partout D'accord alors vous pouvez passer votre micro à votre voisin qui s'appelle monsieur Philippe Barane Oui bonjour bonjour donc vous aussi vous avez une belle médaille autour du cou c'est quoi cette médaille ? Elle n'est pas en chocolat ? Non 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 je n'ai pas l'impression qu'elle soit en chocolat effectivement Non 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 mais 50 ans du Cial Oui alors dites nous qui vous êtes pour les personnes qui ne vous connaissent pas qui est Philippe Barane ? Bah moi disons que j'ai un restaurant actuellement qui s'appelle Dessence qui est spécialisé sur la cuisine du sucré Donc c'est encore différent c'est encore une autre approche de la gastronomie actuelle et en fait on travaille On travaille le sucré un peu comme le salé plutôt Voilà donc on travaille en recherche on crée des dîners sucrés mais où les gens peuvent Oui on peut faire un repas complet et à base de sucré mais surtout sur l'aspect d'une modulation Alors ça me convient parfaitement moi je suis très sucré donc c'est parfait Mais sans saturation ce qui fait que les gens peuvent manger 5, 6 plats les uns derrière les autres c'est assez marrant Votre défi aujourd'hui à tous c'est de faire votre marché et de choisir 5 produits Est-ce que vous avez réussi à choisir 5 produits parmi les 400 000 produits proposés ici ? Pas encore, pas encore c'est pas que j'ai pas voulu c'est qu'on n'avait pas assez de temps pour A chaque fois que je trouvais un produit j'avais peur de perdre tout le monde donc hop j'étais obligé d'abandonner le produit Mais certainement je voulais m'arrêter bien il y avait des tas de produits quand même qui m'a fait assez Vous en avez combien là ? Là j'en ai 2 2 c'est déjà bien ? 2 sur 5 On arrive presque à la moyenne Ensuite votre voisin en face Bonjour Alors Jean-François Gérardin Alors moi je suis, j'étais chef de cuisine dans un grand palace parisien Et puis je suis un tout jeune retraité parce que mon hôtel est en reconstruction complète Et j'en ai profité pour prendre ma retraite et je fais de la formation, de l'étude de projet Et puis aussi je suis premier vice-président de l'association des meilleurs ouvriers de France Donc ce grand concours qui a lieu tous les 3 ou 4 ans Et je suis aussi président du concours 1 des meilleurs apprentis de France Donc c'est pour des tout jeunes qui commencent à faire la compétition dans notre métier Et puis je voyage beaucoup, j'ai beaucoup d'amis au Maroc Donc j'y vais très souvent pour diverses choses Et aujourd'hui au Cial, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a des produits du tout à son contraire Du produit pour pas grossir au produit pour prendre des 1000 calories en 2 cuillères Et c'est justement ce tout et ce contraire qui est un peu la vie d'aujourd'hui Des gens qui vont tout faire pour se nourrir d'une manière la plus saine possible Et puis avoir des excès un jour ou deux ou pour quelques semaines avec d'autres produits Qui sont pas forcément recommandés pour la santé Mais parce qu'ils en ont envie tout simplement Et puis on a vu aussi la cuisine du futur Alors c'est vrai que la cuisine du futur, ça nous fait penser Moi j'ai une soixantaine d'années Donc quand j'étais tout petit, on disait dans les années 2000 On mangera tout en iophilisé et en tube On a eu les années 2000 et on mange pas tout en tube et en iophilisé Mais il y a eu des progressions énormes dans l'agroalimentaire Et ça fait combien de temps que c'est votre combienième de salon ? Alors j'y suis venu déjà il y a une dizaine d'années Ou même il y a une vingtaine d'années pour des raisons professionnelles Parce qu'on cherchait, à l'époque on cherchait des idées pour des nouveaux produits Vous savez dans les grands palaces vous avez des 5, 6 cartes même plus à la fois Et il faut toujours chercher des produits nouveaux Qui puissent s'adapter à la clientèle dans les différents points de vente Et voir justement l'innovation de ce qui se fait au Cial Permet justement de repérer des produits Et d'avoir des idées personnelles après à pouvoir adapter à des cartes Donc c'est un champ visionnaire le Cial C'est une image de tout ce qui peut se faire dans le monde Et puis on en prend quelques petits puzzles Et après on les utilise tout au long des années Donc vous allez passer le micro Ah bah non il y en a déjà un Et monsieur est marocain, c'est ça que vous parliez du Maroc ? Exactement, bonsoir, Kamar Hal, on est traiteur au Maroc En même temps organisateur de salon On est un salon de la restauration de l'hôtellerie On est organisateur de beaucoup de concours culinaires Qui mènent soit à la coupe du monde de la pâtisserie Soit au Bocuse d'or On est organisateur de la coupe d'Afrique de la pâtisserie Et à la coupe d'Afrique de la boulangerie Et vous participez donc aux 50 ans 50 chefs ? On participe pour deux raisons Déjà voir les nouveautés Les nouveaux produits Pour qu'on puisse utiliser dans nos événements Et en plus c'est la promotion des produits marocains On est en 3, on fait la promotion Dans la gastronomie marocaine Et des produits marocains des terroirs Le Maroc est riche en gastronomie, en plats Mais riche en produits de terroir Que ce soit l'huile d'argan L'huile d'olive, le safran Les différents produits de couche-couche On est là pour promouvoir la gastronomie marocaine Et le produit marocain Merci beaucoup, merci d'être sur ce plateau A côté de vous c'est monsieur André Bonjour Marche, marche, voilà Si ça marche, il faut bien parler prêt Je suis devant, c'est bon Alors vous, vous avez Dites-nous tout sur votre venue ici Alors moi je suis exécutif chef D'un palace parisien aussi à Paris Dans le 8ème Le Royal Monceau Le Royal Monceau, exactement Raffles Paris Et je dirige une brigade de 80 cuisiniers Et j'ai deux restaurants étoilés D'accord Est-ce que vous avez fait votre petit tour ici ? Alors oui, j'ai fait mon petit tour avec tout le monde Et je rejoins monsieur Parce que c'est vrai que ce matin On n'a pas eu vraiment le temps de s'arrêter Ou on avait envie de s'arrêter Et puis c'est vrai que vous avez un programme quand même très chargé Depuis ce matin, on n'arrête pas, ça c'est sûr Il a fallu courir après le café, mais on y est arrivé C'est vrai Non, moi par contre, si j'ai Ça y est, je sais où il faut que j'aille J'ai regardé, je n'ai pas le temps de m'arrêter Mais je sais J'ai vu des choses très intéressantes Comme par exemple ? Alors, par exemple, le sans gluten Alors aujourd'hui, c'est le phénomène de mode Le sans gluten Et j'ai vu qu'il y avait 2-3 exposants Qui faisaient des choses sans gluten Qui sont très intéressantes D'accord Parce qu'il faut arrêter de croire qu'on fabrique tout Je pense qu'aussi, il y a un moment Où il faut savoir dire la vérité Dans les palaces et dans les grands hôtels On ne peut pas tout faire à 100% Et il y a des choses qui sont faites par des professionnels Qui le font beaucoup mieux que nous D'accord Surtout quand ça touche des produits comme le sans gluten Je pense qu'il faut savoir s'adresser à eux Et aujourd'hui, moi c'est un peu mon cheval de bataille Parce que j'ai de plus en plus de demandes là-dessus Alors on ne fera pas tout sans gluten, forcément Mais je pense qu'il y a des produits qui sont super intéressants Donc on y retournera cet après-midi Et on va aller voir ce qu'ils font Et puis je veux surtout aussi goûter Parce que c'est aussi la base de notre profession C'est de goûter et de savoir ce qu'on mange Donc voilà, on va aller faire un tour cet après-midi Donc vous avez réussi à prendre combien de produits sur les 5 On vous a demandé ? Moi sur les 5, j'en ai pris 0 D'accord, mais vous savez déjà J'en ai plus que 5 à ramener ce soir Ça c'est certain Est-ce qu'on vous a demandé dans ce défi De réaliser quelque chose avec ces 5 produits ? Non, pas pour le moment Mais si on devait le faire Je pense qu'autour de la table On devrait arriver à faire un bon menu Ça c'est pas un souci Je pense qu'on va y arriver Je vais m'occuper du sans gluten Et je pense qu'il y en a d'autres qui s'occuperont du reste Mais on devrait arriver à faire un bon dîner Moi je suis d'accord Je suis assez d'accord Voilà, merci Merci beaucoup Donc à votre... Bonjour Gauche, oui c'est ça gauche Bonjour, je suis Jean-Yves Daniel Stel Donc je suis le chef exécutif du PNL à Paris D'accord Et c'est vrai que sur le salon tout à l'heure J'ai trouvé un produit coup de coeur Dans les 5 produits qu'on devait ramener C'est un vinaigre qu'utilisait ma grand-mère Mais j'ai des très bons souvenirs Elle est alsacienne Et je me souviens que On savait jamais à quelle heure on allait arriver Et elle nous préparait toujours une salle de pommes de terre Froide Elle mettait ce vinaigre dedans Et je l'ai retrouvé tout à l'heure Et ça m'a fait plaisir C'est vrai, donc un coup de coeur qui vous a fait chaud au coeur Un coup de coeur, oui, exact D'accord Et donc vous avez l'intention de réaliser quelque chose ? Oui, oui, je l'ai demandé où est-ce que je pouvais le trouver Donc on va trouver une recette à faire avec ça Et pendant cette journée, qu'est-ce que vous allez faire d'autre À part choisir ces 5 produits ? On a plein de choses à faire Mais en tout cas, ce qui est génial dans des journées comme ça C'est de rencontrer tous ces professionnels, tous ces grands chefs Et de pouvoir discuter avec eux Donc ça vous fait plaisir de rencontrer tout ce monde là ? Bien sûr C'est des gens que vous avez rêvé de rencontrer parfois ? Oui bien sûr, je suis en moyenne un des plus jeunes avec ces chefs Donc il y a plein de chefs que je suivais quand j'étais apprenti, quand j'étais commis Et bien sûr c'est un honneur et je suis ravi de les rencontrer aujourd'hui D'où vient cette passion de la cuisine ? Votre grand-mère ? Aussi, mais mon père, c'est la lignée Papa, on a toujours bien mangé à la maison Il n'y avait jamais de produits On allait au marché, on a toujours bien mangé Donc ça vient de là en fait C'est d'aller faire les marchés, ça vous a donné envie de travailler la matière ? Oui, et puis le goût vrai des produits Comment travailler les produits et avoir des bons goûts sur le goût vrai des produits Tout simplement Merci beaucoup Alors là on a un chef cow-boy Australien Le chapeau est australien Et le chef n'est pas plus cow-boy que ça Même s'il a fait des concours épiques à bon niveau Gérard Cagna Gérard Cagna, bonjour Non c'est vous Gérard Cagna Non mais Gérard Cagna, bonjour, je me présente C'est l'habitude Mais ce qui est intéressant c'est qu'à côté de moi le plus jeune Et là à côté de lui, le plus ancien Parce qu'il y a 40 ans, quand le ciel commençait J'étais dans les parages, je passais mon mauvais parachutiste J'avais 18 ans Donc vous voyez, je suis le plus ancien dans le grade le moins élevé Alors moi j'aime bien, comme je suis sociologue D'abord après être cuisinier, je suis sociologue J'aime bien, anthropologue, j'aime bien me positionner par rapport à l'histoire Et ici, le site est un caravan sérail Un caravan sérail que déjà au 11ème siècle Avec les grandes foires de l'Europe Qui commençaient à bouger un peu Les grandes foires On retrouvait tous les produits A l'époque il y avait 450 ou 500 kilomètres Maintenant il y a 10 000, 20 000, 30 000 kilomètres Donc le ciel est un événement à mon avis De portée internationale Un événement de l'y rencontre, c'est vrai Nous les chefs, on est ravis de se retrouver Parce que Robuchon que je connais depuis 40 ans Pareil, ou 38 ans On se voit dans ces moments là Donc on est toujours nous les chefs Content de se retrouver Alors en ce qui concerne l'évolution Je voudrais dire avant de continuer Et pas monopoliser la parole Vous avez des petites notes là, d'accord Non j'ai des mots, c'est pas des notes, c'est des mots Des petites anti-sèches Je viens de prendre, je viens de prendre J'ai marqué quoi ? Le Alistair J'ai marqué quoi ? Maroc Parce que la première femme vainqueur du Bocuse d'or Et cette année le Maroc est au Bocuse d'or Le Maroc est rentré dans les 24 grands pays A vocation gastronomique Donc c'est un bel événement C'est pour ça que je l'ai noté C'est bien, merci de nous apporter ces informations Et c'est pour ça que c'est bien qu'un ancien et un jeune se trouvent à côté Donc c'est à la fois des rencontres C'est vrai qu'au-delà des produits Plus que des produits Nous, Jean-François l'a bien dit Il y a un problème de vision Enfin la vision, il ne faut quand même pas trop se tripoter les cacahuètes Et aller trop loin Pardon ? On ne sait pas se tripoter quoi ? Les cacahuètes Je ne connais pas cette expression C'est un terme un peu limite Mais il faut se dire que de toute façon Il y aura toujours de l'innovation Il y aura toujours le produit qui va surprendre Qui va étonner, qui va bousculer, qui fera le buzz Mais combien de temps il va durer ? 4 ou 5 ans Ça fait une tendance Et tout d'un coup, quand il s'installe, ça devient un usage Donc ils le savent très bien Et à un moment donné, c'est l'usage qui est la raison Après, ensuite Donc un grand moment convivial, festif Très ouvert, très international Et encore une fois, un grand caravan serail Avec à la fois des gros opérateurs Surtout dans la viande, dans le lait, dans ses produits Tous ces gros opérateurs qui pèsent plusieurs milliards Et des gens de régions qui font des produits On a parlé de locavore, de produits locaux C'est vous, je crois, de produits locaux On a les deux à la fois Et c'est ça aujourd'hui On ne peut ni diaboliser les grandes surfaces Ni mettre en évidence telle ou telle Il y a la place pour tout le monde Et il y a deux, non pas deux vitesses Mais il y a deux façons d'approcher la nourriture Vous savez comme moi, que le midi, en France Vous ne savez pas 74% de ce que mangent les légumes Que mangent les français, ce sont les frites Ce sont les frites Alors le soir, avec maman, ils mangent des brocolis de vapeur Le midi, ils bouvent des frites avec de la mayonnaise Et le soir, ils mangent des brocolis Et il faut savoir qu'en sociologie de l'alimentation On ne dit plus le midi, on ne dit plus repas On dit prise de nourriture Et on sait très bien que le midi, on est pressé 24 minutes En 60, 1h15 Mais que le soir, on peut faire une autre démarche On est à la fois zappeur On est à la fois oxymor C'est-à-dire qu'on est à la fois des gens qui sont quelquefois Un peu dans la frugalité ou le rapide Et puis des fois, un peu plus dans l'abondance C'est la société qui veut ça Elle n'est pas figée Elle n'est pas linéaire Elle n'est pas fantastique à vivre Merci beaucoup Merci J'ai rien à l'abondre Vous êtes sûr ? Des expressions, des fois un peu parvelues Elle m'a plu Parvelue ? Oui, mais je garde, je prends En face de vous, nous avons Jean-Pierre Clément Bonjour Jean-Pierre Clément Je suis nouveau casquette En fait, chef de cuisine de la Maison Fauchon à Paris Et j'ai également une fonction de directeur des achats Depuis une dizaine d'années Donc le ciel est pour moi effectivement une vitrine depuis une trentaine d'années Et depuis une dizaine d'années, un peu plus Puisque c'est le moyen de découvrir des produits Et également Fauchon, c'était quand même un ambassadeur de la gastronomie française Depuis 1886 Bien sûr Nous sommes présents dans 40 pays à travers le monde Avec des chefs à l'international Avec des restaurants, des pâtisseries De plus en plus, justement Pour rebondir sur tout ce qui s'est dit Notre métier de base, qui était plutôt un métier d'épicier Aujourd'hui, du sein plutôt des restaurateurs Le monde est plutôt axé sur le produit frais Dans tous les pays émergents On se rend compte que les gens du matin au soir Dînent dans les malles, dans les hôtels Et moins à leur domicile Donc en ce sens, l'épicerie a moins de sens pour eux Elle reste sur la France et l'Europe Encore avec de l'actualité Elle est souvent une destination cadeau C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'être sur le ciel Il y a une offre quand même qui est très très internationale C'est donc une vision du monde qui m'intéresse D'accord, merci beaucoup Merci d'être ici Je voulais poser une petite question à Léa Alinstar Vous faites partie d'une télé-réalité Ou avez fait partie, je ne sais pas de quand ça date De, alors, The, je ne sais pas si c'est The Taste Ou The Taste en Allemagne En Allemagne Racontez-nous comment vous êtes arrivée à cette aventure Vous êtes coach, vous êtes jury Oui, je suis jury Et actuellement, on est justement sur l'écran Tous les mercredis soirs D'accord À Sat Heinz Et, ben, ça s'est développé comme ça On vous a proposé Je fais de la télévision en Allemagne depuis 10 ans 12 ans déjà Et puis, j'avais une rubrique dans Brigitte Que probablement tout le monde connaît aussi C'est un magazine de femmes Et j'écrivais deux fois par mois Des très bonnes recettes Vraiment un peu délicieuses Mais faisables Et après, 4 ans, on m'a dit Qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant ? Je lui ai dit Maintenant, j'aimerais bien faire de la télé Et trois semaines plus tard On m'a invité pour faire de la télé Et depuis là, je suis là Donc, en fait, c'est un télé-crochet Pour permettre à des jeunes cuisiniers De sortir du lot Ça permet de faire un tremplin C'est une opportunité, c'est ça ? Oui, oui, oui Et j'aime beaucoup Parce que j'ai vu Jean-Ederne J'étais très contente Parce que c'est avec mon fils Que je regardais Top Chef C'est vrai ? Et c'est... Après plusieurs saisons Mon fils me disait Qu'il lui a étudié Il a quand même fait HEC à Lausanne Il lui disait Je veux devenir chef dans ton restaurant Et maintenant, c'est lui Qui vient me rejoindre dans mon restaurant Alors, je dois dire Que ces émissions, elles sont vraiment superbes Parce qu'elles montrent aux jeunes Comment ils peuvent devenir chefs Et quelle vie professionnelle On peut faire avec ça Alors, je suis la plus heureuse Parce que c'est vrai que les émissions culinaires Existent depuis de nombreuses années En télévision Mais il y a vraiment un essor De ces télés-crochets Est-ce que vous êtes tous pour Ce genre d'événement ? Est-ce que... Quand vous les voyez Comment ça se passe ? Qui a envie de répondre à cette question ? Je crois qu'après, vous serez pris par le temps Oui, c'est ça Je ne vais pas répondre Ce n'est pas un spectacle C'est une... Ces émissions sont un divertissement Il ne faut pas le prendre au-delà de ça Divertissement Alors, la cuisine a fonctionné très fort pendant un moment Mais M6 a perdu un million et demi Masterchef a perdu... Topchef a perdu un million et demi Masterchef a perdu deux millions Ça veut dire qu'il y a une usure Un divertissement Ce n'est pas fait pour durer plus de sept, huit ans Oui, mais il y en a encore quand même Oui, maintenant Le pâtissier Bon, et puis après On va faire le bélanger Et puis après, on fera le plombier peut-être Mais Je crois qu'il faut le prendre comme un divertissement D'accord On y apprend plein de choses Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Personnellement, moi, je ne suis pas une cuisinière Enfin, juste amateur Et j'y apprends beaucoup de choses néanmoins Alors, je crois que votre question Il y a deux clés d'entrée C'est en fait Derrière la profession Est-ce que c'est le reflet de la profession ? Je ne me prends pas Oui Est-ce que ça permet de donner un essor à la cuisine ? Je crois que ça donne beaucoup d'attrait à la profession Malheureusement, il faut quand même se rendre compte C'est un métier merveilleux, magnifique Mais il y a quand même beaucoup de contraintes Et c'est là où je pense que ça manque un peu de transparence Sur le travail qu'il faut donner à chaque fois Le mot de chef est très souvent galvaudé Il faut savoir qu'on ne devient pas chef à 22 ans C'est quand même très rare Aujourd'hui, c'est possible On se demande un peu pourquoi Mais il y a quand même derrière tout ça Beaucoup de fondamentaux Et un gros travail au quotidien et de tous les jours Cela étant, ça a quand même créé beaucoup de vacations Et personnellement, je crois de plus en plus aux autodidactes Plus que souvent à des gens formels et que l'autolire C'est mon paradoxe Mais je reparsage avec moi-même C'est vrai que ce n'est pas la réalité Il faut faire très attention à ce qu'on voit à la télé Oui, bien sûr Mais néanmoins, ce qui leur sort Ce qui leur ressort Mais on va regarder la chose positive Ce qui est très positif C'est l'attrait des jeunes pour ce métier Il y a besoin de jeunes On a besoin de faire des brigades D'avoir des jeunes motivés Pour faire ce beau métier de cuisinier Ça, c'est très positif et très important Alors, on ne vous entend plus, Léa Est-ce qu'on pourrait avoir le micro de Léa ? Non, mais j'ai besoin de vous entendre Ah, d'accord, pardon Non, je veux dire Il y en a des gens qui s'inspirent dans les livres Ou dans les films Moi, d'ailleurs, je me suis toujours inspirée dans les films Et puis, je me suis... Ah, d'accord Et c'est peut-être grâce à ça que je suis devenue cuisinière Et je n'avais pas peur à l'époque de faire le Bocuse d'or Parce que si j'aurais écouté tout le monde autour de moi J'aurais eu une peur folle Bien sûr Mais moi, je me suis vue comme dans un film Allez hop, j'y vais Et je l'ai fait Et j'ai fait comme je voulais Et comme je le ressentais Et je pense que ça, c'est finalement le plus important dans la vie C'est égal par qui on a été inspiré C'est toujours ce qu'on en fait après Donc, c'est le conseil que vous donneriez finalement à ces jeunes Qui veulent se lancer dans la cuisine Absolument C'est vraiment d'aller jusqu'au bout de leur envie Et de leur rêve Mais tout à fait Et qu'ils n'arrêtent jamais de rêver Et qu'ils aient des envies Et que parfois, c'est aussi pour nous tous Comme on est là On a tous passé des moments durs Eh bien, les moments durs, on doit les passer Pour arriver au meilleur moment par après Au meilleur moment Et d'arriver ici aux 50 ans du ciel Comme invité parmi les 50 chefs étoilés C'est quand même un honneur de vous recevoir ici Merci à tous d'avoir participé à cette émission Qui était très courte Trop courte parce que j'aurais aimé parler vraiment avec tous Merci Merci à vous Et puis bonne fin de salon Allez choisir tous vos produits Allez courir dans les allées Allez choisir tous ces produits innovants aussi Merci beaucoup On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501